Monsieur le Premier ministre, la canicule vient de s'abattre sur la France. L'Inde sort depuis un mois de canicule terriblement meurtrière. Le changement climatique ne relève pas d'une vue de l'esprit, c'est une réalité, une réalité subie avant tout par la population la plus fragile. Les premières victimes sont les personnes issues des couches sociales les plus défavorisées, les individus les plus vulnérables. Lors d'un pic de pollution, elles ont cinq fois plus de risques de mourir. Nous pensons aux personnes âgées, aux sans-abri, aux classes populaires qui n'ont pas la capacité financière de faire face à l'augmentation des coûts liés à l'énergie, aux assurances contre les risques, à l'habitat mal isolé. Nous pensons aussi aux ouvriers du bâtiment, aux agents de voirie et tant d'autres. Pour eux, c'est la pénibilité du travail qui augmente avec les températures. Pour nos paysans et ouvriers agricoles, s'ajoutent à la dégradation des conditions de travail les aléas climatiques qui entraînent perte de récolte et de revenus. Quant aux consommateurs, la raréfaction des ressources et le caractère plus aléatoire des conditions de production sont synonymes d'une augmentation des prix qui affectera encore et toujours les plus défavorisés. Face à ce constat, face à l'urgence climatique, l'action gouvernementale ne peut se limiter à des slogans, à des postures médiatiques ou propositions saugrenues évacuant les vraies solutions. La réalité, c'est que votre déficit de volontarisme se traduit par une absence de politique publique structurante. Monsieur le Premier ministre, des actions fortes s'imposent. Je citerai une seule des propositions portées par les communistes, accorder la gratuité des transports en commun. Voilà une mesure concrète pour diminuer la circulation automobile, pour diminuer la pollution de l'air. Cette mesure peut être immédiate, elle peut être immédiate, elle doit l'être.